Mon contact à Washington dit qu'on n'a pas affaire à un élève mais qu'on a affaire au professeur. Quand l'armée monte une opération qui doit pas échouer, c'est à lui qu'ils font appel pour entraîner les troupes, d'accord ? C'est le genre de type qui boirait un bidon d'essence pour pouvoir pisser sur ton feu de camp. Ce mec-là, tu le larges au Pôle Nord, sur la banquise, avec un slip de bain pour tous vêtements, sans une brosse à dents, et demain après-midi, tu le vois débarquer au bord de ta piscine, avec un sourire jusqu'aux oreilles et les poches bourrées de pesos. Ce type-là est un professionnel. Non, c'est au retour de la critique sauvage d'après plus de deux mois d'absence aujourd'hui, on va parler de Baby Driver. Et oui ma gueule, pour notre grand retour aujourd'hui, on va parler d'un putain de film réalisé par Edgar Wright, qui était déjà à l'origine des excellents Sherlock The Dead et Haute-Fuzz, mais des plus ménormes et néanmoins intéressants, Scott Pilgrim et le dernier peuple à valer en fin du monde. Et si vous pensez que Baby Driver est un blockbuster estival opportuniste, c'est justement là où vous vous trompez ! Malgré son titre un peu cucul à praloche, Edgar Wright revient avec un projet qui mûrit depuis 22 ans, et prouve au passage qu'il n'a aucun lien de parenté avec Drive de Nicholas Windham-Griffen, même s'il a quelques similitudes, il faut bien l'avouer. En effet, en racontant l'histoire d'un jeune homme surnommé Baby, qui conduit plus vite que son ombre les cambrioleurs pour échapper à la police, c'est là où Edgar Wright étonne son monde en faisant un mix entre la comédie musicale et le film de gangster ultra badass, il nous propose un truc jouissif qui prend au cœur et au trip tout au long du film ! Eh oui, ma madame, il a tout à l'en revendre le gaillard ! Et il convoque tous nos sens pour nous faire bander l'ouïe, le toucher, l'odorat, tout, ça pue ! Et il convoque tous nos sens pour nous accrocher à notre siège. L'idée principale de mettre en scène un personnage principal qui a des acouphènes et qui, du coup, écoute de la musique tout le temps, surtout quand il conduit, est une idée génie. Le découpage, le montage s'accorde à la musique qu'il met à chaque fois, et ça, c'est simple, mais c'est efficace ! Et c'est ce qui résume Baby Driver, simple et efficace, sans fioriture. Simple ne veut pas dire bâclé. On peut être simple et innové, et c'est ce que fait Edgar Wright. Ses courses en bagnole sont prenantes, inventives, rythmées et même parfois drôles ! Son humour à l'anglaise détonne par moments, ne fait jamais tâche. Au début de sa carrière, on pouvait lui reprocher des tics de réel qui faisaient un peu clipesque, et bien là, c'est absolument pas le cas. L'histoire d'amour entre Baby et une jeune serveuse est belle, sans mièvrerie, car elle sert l'histoire ! Edgar Wright a bien compris, chaque élément de son intrigue doit servir son propos, et ce qu'il raconte à chaque fois. Kevin Spacey n'est pas omniprésent, Jamie Foxx non plus, mais ils apportent à l'intrigue, car ils sont à la fois attachants et machiavéliques. Mais sans pour autant être des clichés, sans pour autant être des figures emblématiques du film de gangsters, ils s'en servent pour mieux faire un film tendre. Le waffler à chaque fois, la vengeance et le goût du sang quand même, car Baby Driver n'oublie pas d'être un putain de film de gangsters efficace, badass et burné. C'est ce que j'aime profondément dans Baby Driver, c'est que c'est un film brut de décoffrage, mais à la fois plein d'humanité. Et c'est ça qu'il y avait déjà dans Hot Fuzz, et surtout dans Show of the Dead, un réel amour pour ses personnages, tout en livrant un film âpre et dur par moment. Il est vrai dans la représentation des sentiments parce que, toujours sincère, il n'est jamais dans le pathos. Par exemple, Baby a un père adoptif sourd et muet, il en fait quelque chose de beau, ou il lui laisse son iPod quand il le laisse à la maison de retraite parce qu'il sait que le danger est trop grand pour lui. Il a envie de le protéger. Et il fait ça sans que le vieux, à la fin, verse une larme, ou que Baby se retourne, « Je t'ai toujours aimé, je t'ai toujours aimé ! » Et surtout, chose importante, c'est Edgar Wright veut faire un blockbuster, un grand film. Pas un truc où ça explose de tous les côtés, mais en tout cas, un film à gros budget. Et on sent qu'il s'éclate, qu'il s'en fout du studio derrière, qu'il fait ce qu'il a envie de faire. Il a envie de bichonner ses secondes rôles, bah il bichonne ses secondes rôles. Il y a un couple de gangsters qui fait souvent équipe avec Baby dans le film. Et ce couple va faire écho à celui de Baby et de la jeune serveuse. Et c'est là où ça va être intéressant, puisqu'il va y avoir toutes des questions dramatiques qui vont se mettre en place, et ça va constituer les enjeux du film. Vous comprendrez bien sûr beaucoup mieux en le voyant, je vais pas vous spoiler. Alors on pourrait reprocher Baby Driver quelques flashbacks un peu maladroits et déjà vus, et des situations qu'il aurait pu couper à certains moments, pour donner encore plus de rythme à son film. Mais franchement, c'est enculé les mouches, courez le voir cet été, c'est un des grands films de l'année, et sans doute le grand film de l'été, Baby Driver ! C'est purement jouissif, il s'agit d'un excellent divertissement intelligent, comme diraient les cahiers du cinéma. On se retrouve dès la semaine prochaine, et n'oubliez pas d'aller sur notre page YouTube Productions La Range. Bye bye ! Qu'y sont-ils pour me faire des proches, hein ? Qu'y sont-ils ? Est-ce qu'ils étaient à ma place, Benjane ? Il nous juge sa face, mais il parle ! Putain, en gros, je lis des critiques depuis que j'ai 8 ans.